Bonjour tous mes chéris, mais vraiment vous êtes des chéris, vous réagissez beaucoup beaucoup suite à chaque vidéo, je sais je radote mais tant pis, ça me fait super super plaisir. Et encore une fois, quand il y en a certains qui ne sont pas d'accord avec moi, cela ne me gêne pas, au contraire, ça ouvre un débat, ça ouvre sur d'autres idées éventuellement etc. Et j'adore ça. Voilà. Alors vous êtes nombreux de partout me dire que je l'ai prétiré, que je suis fatiguée etc. Quelque part, ça me fait plaisir parce que c'est la vérité tout simplement, cette vie sédentaire ne me convient plus du tout, j'ai l'impression d'être une lionne en cage, car carrément. Et oui, oui, quelque part, non, non, même pas quelque part, je suis triste, moralement j'ai un coup au moral parce que, oui je suis en train de faire de belles choses, je suis en train de construire un avenir, une route de vie complètement itinérante et parallèlement il faut que je gère, de vider cette maison, c'est là que je me rends compte à quel point c'est lourd, c'est très lourd d'être propriétaire parce qu'on est coincé, on est enraciné et est-ce que ces racines conviennent vraiment à un épanouissement ? J'en suis pas certaine et tu sais dans ma réflexion, j'ai quand même, je suis partie loin peut-être parce que dans ma réflexion des fois je vais très loin, mais tu sais dans tous ces films ou même dans la réalité, quand t'as quelqu'un près de toi, proche, qui sent que c'est la faim, que la maladie, que le handicap, peu importe, et bien souvent, souvent ils veulent une chose, ces personnes, ces gens, ils veulent voyager, voyager, voyager. Et qu'est-ce que c'est triste d'attendre une situation extrême, une situation triste, finalement dramatique pour se dire, ça y est maintenant, je vais voyager avant le pire. Et c'est là que tu te dis, bon ben, moi je ne veux pas attendre le pire, je veux partir maintenant, je veux voyager maintenant, au contraire, je veux voyager parce que j'ai encore la pêche, j'ai encore des projets, j'ai encore la niaque de prendre le volant et de partir au gré de Madame Météo, et ça, tu vois, ça me motive, mais chaque jour, aujourd'hui, ce matin, je vais commencer à transporter du mobilier, pas beaucoup, pas vraiment pas beaucoup, chez le voisin qui nous a proposé d'entreposer des choses chez lui, il n'y a vraiment pas grand chose. Par exemple, si je ne vends pas mon billot de charcutier que j'aime beaucoup, beaucoup, oui, je vais le mettre là-bas, j'ai une petite, j'ai un petit secrétaire coiffeuse, effectivement. Mais alors vraiment, le reste, je liquide. Et pour tout te dire, pour aller au bout, toujours de ma franchise, je fais cadeau de tout le mobilier qui reste, vaisselle, etc., qui ne sera pas vendu à Brandon. Comme ça, lui pourra s'installer, il aura déjà des meubles, de la vaisselle. Si ça ne l'intéresse pas, qui veut les vendre, il en fait ce qu'il veut. Voilà, je lui ai dit, tout est pour toi. Après, tu en feras ce que tu veux, de toute façon, tu as accès à la maison, tu as les clés, donc tu feras ce que tu veux de tout ce qu'il y a dedans. Et moi, ça me fait plaisir parce que bon, c'est un jeune homme que je connais bien, que j'aime beaucoup et lui, ça lui a fait beaucoup plaisir. Ensuite, par rapport à ma journée, tous les jours, tous les jours, tous les jours, donc comme je t'ai dit, la porte est ouverte, il y a des annonces dans le bon coin, etc. Donc tous les jours, j'ai des petits coups de fil, des gens qui passent, qui viennent acheter des choses, je leur donne beaucoup, beaucoup. Voilà, je ne vends pas cher parce que justement, c'est une vidange de la maison. Maintenant, je commence à avoir des gens qui viennent pour acheter la maison. Et oui, parce qu'en changement de projet, par exemple, hier, j'ai eu un couple, alors ils font l'inverse de moi. La dame est italienne, le monsieur est espagnol, un couple de jeunes, ils travaillent dans les vignes toute l'année et maintenant, ils veulent se poser. Ils ont tellement voyagé à droite et à gauche que maintenant, ils veulent se poser dans une maison et bien sûr, avoir des enfants. Donc, on fait l'inverse, ça nous a fait beaucoup rire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Et comme je te l'ai dit hier, je laisse aussi les clés de la maison papier et tout le bazar à une amie juste à côté, c'est la maman de Brandon qui pourra faire visiter la maison car j'aimerais mieux vendre la maison de particulier à particulier pour la bonne et simple raison, comme ça, il n'y aura pas la commission exorbitante de l'agence immobilière. Voilà. J'aimerais mieux faire comme ça, surtout que c'est une vieille maison, tu le sais, le QG, tu le vois régulièrement. Il y a des rénovations à faire, c'est une maison qui est habitable tout de suite et il y a des rénovations à faire. Si tu n'as pas envie de faire des rénovations dans une maison comme ça, c'est un petit peu dommage parce qu'elle a vraiment un gros, elle a un gros, gros potentiel très sympathique. Et puis, il y a d'autres choses, bien sûr, puisqu'il y a le gros projet qui est en cours de Coquelicot. Maintenant, aujourd'hui, ça va être la pause des étagères. Je te montrerai un petit peu tout à l'heure avec Brandon et Loïc. Parce que cette fois-ci, hier, Brandon est venu tout seul. Aujourd'hui, Brandon et Loïc viennent tous les deux. Donc, qu'est-ce que je te dis ? À tout à l'heure. Oui, avec mon petit visage contracté. Oui, il y a une personne qui a posé des questions par rapport à taxe d'habitation, etc. Merci, Sybille, de prendre le temps de répondre. Je pense que vous comprendrez que je ne m'étends pas sur ce sujet parce que ça me demande trop d'énergie. Non, mais tout me demande une énergie folle. C'est fabuleux, comme quoi j'ai vraiment fait le bon choix d'être sur la route parce que je vais me reposer en étant sur la route, quoi. Je sais, il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas, mais en tout cas, ceux qui aiment la route, que le comprennent très, très vite, je pense. Donc, par rapport à l'administratif, pardon. Je reviens dessus. Je suis un peu fouillée là, ce matin. Ça démarre fort. Donc, par rapport à l'administratif, toutes les contraintes, courrier, taxe, machin, patati, patata. On vous fera un tuto parce que je pense que c'est un sujet très pénible, très rébarbatif, seulement obligatoire. Et oui, les lois, les règlements, etc. changent régulièrement. Donc, on ne pourra pas faire quelque chose de ferme et définitif au niveau des impôts et des taxes. Vous le savez, ça fluctue suivant l'humeur de je ne sais pas qui. Et puis, je m'en fiche. Moi, la seule chose que je vois, c'est qu'il faut que je paye. Donc, je me tais et je paye. Quoique des fois, je râle quand même. Et qu'est-ce que vous m'avez dit d'autre ? Je ne me souviens plus. Ah oui, par rapport à l'isolation, etc. Je ne comprends pas trop ce que... Là, j'avoue que je ne comprends pas trop ce que vous dites. Dans la mesure où, avant, il y avait le lit, s'il y avait du monde qui dormait dans le lit, l'isolation, c'était quoi ? C'était le rideau, c'est-à-dire un morceau de tissu. Donc, ça veut dire que les personnes qui sont dans le lit pavillon n'ont pas du tout d'isolation. Il n'y a pas d'isolation de base. Donc, ils se prennent un grand coup de chaleur ou un grand coup de froid. J'avoue que je ne comprends pas vos craintes, etc. par rapport à l'isolation, par rapport à ça de certains. Bon, moi, j'ai décidé quand même de coller sûrement ou des plaques de liège, etc. pour amortir un peu, mais comme ça, parce que comme ça, ça va obstruer en même temps les trous. Brandon a enlevé tous les petits picots. Finalement, il a tout enlevé. Il va colmater avec, je ne sais plus ce qu'il m'a dit comme matière. De toute façon, je m'en fiche. Je lui fais confiance. Donc, l'isolation, elle se fait naturellement. Et puis, si je mets du liège, que j'arrive à coller du liège, parce qu'il va falloir que ça tienne, parce que moi, ma partie devant courbe est métallique. Donc, il va falloir que ça colle. Bien, et bien, à la suite de la journée, je vais me réveiller peut-être un peu en chargeant des meubles sur le diable et en allant chez mon voisin. A tout de suite. Aujourd'hui, opération simple, machine à laver. Le seul avantage, c'est que je profite d'avoir encore une machine à laver le linge pour ne pas aller au laboratoire et laver mon linge ici. Alors, le genre de truc que je déteste faire, j'ai vendu ce meuble, auquel j'avais rajouté des petites poignées marocaines. Et là, je dois finir de vider. Il y a déjà des petites choses qui sont parties pour que je finisse de vider parce que j'ai vendu le meuble. C'est dommage, au-dessus, le four n'est pas parti. Bon, il y a du bazar de partout. C'est 10h30, ça y est, j'ai vidé le meuble de toute la récette qui est dedans. J'ai vidé les étagères qui aident à l'étage parce que j'ai des personnes qui viennent les chercher. J'ai nettoyé un peu tout ça. Ensuite, je vais étendre le linge dans un petit moment parce que la machine, elle est en train de tourner. Mais là, je vais aller me poser. J'allais me reprendre une chicorée cassée. Ça va Cassie ? Ça m'amuse bien avec tes petites feuilles ? Ah ben, le bazar lui convient très bien. Voilà, tous les sacs poubelles, pleins de vêtements que je vais mettre à la recyclerie. J'ai même pas envie de les vendre. Comme ça, ça fera sûrement plaisir à des personnes. Regarde un peu ça. T'as vu tous les sacs ? Là, on se rend compte que qu'est-ce qu'on peut accumuler pour rien du tout. Bon, petite chaise, table, tout ça, c'est vendu. Ça sera pris un petit peu plus tard. Et le bio, je ne sais pas, c'est encore en suspens. Ça y est, Batman est de retour, mais sans Robin. Alors, il est en train d'essayer de m'installer les étagères comme je lui ai demandé. Et pas comme lui, il aurait fait. Il s'envoie, voilà, parce que le bois fend. Ça, c'est rempénible, hein ? Ah oui. Ouais, parce que Branton, il aurait pris en métal. Moi, j'ai pensé que décoration. Là, ça se fend à chaque fois qu'il essaie de visser. Branton, s'il te plaît, tu peux expliquer ce qui se passe ? Parce que ça ne va pas ce que je t'ai demandé, donc. Alors, pour commencer, le bois se fend trop. Donc, quand on va poser du poids sur l'étagère, ça va tout flageoler. Et pour ne pas que ça tombe sur la conductrice, on va faire un genre de berceau autour des planches pour que ça tienne mieux en ferraille. Voilà. Et puis, on a fait une petite erreur, toi et moi. Ben là, c'est surtout moi. Tu m'as démonté les pare-soleil. Et c'est vrai que je t'ai demandé de mettre les planches à un endroit. Et finalement, c'est trop en retrait. Là, Branton ne peut pas mettre les pare-soleil. Sinon, j'aurais les pare-soleil qui vont me tomber devant les yeux. Voilà, c'est la figure. Bon, c'est de l'impro, on apprend. Donc, pour ce soir-là, ça va être fini. Branton, il cogite. Et demain, il va aller lui-même acheter le matériel. Ça sera le mieux. Ça sera le mieux. Voilà. Salut, salut ! Branton, en pleine réflexion. C'est bon. Pour moi, c'est bon. C'est mon idée. Ça y est, tu as ton idée. C'est bon, alors. C'est bon. Allez, c'est parti. Ça y est, Branton est parti. Bon, ce qui se passe, là, c'est vrai que je n'ai pas assez réfléchi. Parce que, voilà. Déjà, ce n'est pas assez costaud ce que j'ai pris. Et puis là, tu vois, là, au bord, il faut mettre quelque chose pour soutenir les pare-soleil. Parce que ça, j'avais complètement oublié. C'est moi qui ai demandé à Branton de mettre un peu en retrait les planches. Et c'est vrai que, bon, j'aurais dû y penser. Lui, il n'y a pas pensé. C'est normal. Bon, par contre, le système, là, comme ça, ne lui plaît pas du tout. Donc, c'est pour ça que je préfère, demain, il va aller acheter le matériel lui-même. Il va choisir ce que lui, il veut. Parce que, là, il n'était pas content du tout. Ça ne lui plaisait pas. Mais je pense que ça se voyait qu'il n'était pas content. Bon, la journée se finit tranquillement. Toujours le bazar. Ce n'est même pas la peine que je nettoie. Ce n'est pas la peine que je roche trop. Ça ne sert à rien tant qu'il y a des gros bricolages comme ça. Ça fait de la sûre et tout. Il va s'y est dehors, mais ça ne fait rien. Il y en a un peu partout, par terre. L'agence immobilière est passée. Donc, ça s'est lancé aussi. J'ai des gens qui sont venus. Il a fallu que vite, 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 j'enlève tout ce qu'il y avait dans les étagères pour que les gens puissent prendre les étagères. Enlever de la vaisselle d'un meuble pour qu'ils... Bon, de toute façon, tu l'avais vu. Voilà, j'ai fait ça. J'ai fait une machine. Là, j'ai vite enlevé mon linge de l'étendage dehors parce qu'il pleut. Et oui, il pleut. Donc, j'ai tout vite rentré à l'intérieur. Et là, maintenant, tu sais ce que je vais faire ? Je vais prendre une super douche. Et je vais me détendre en regardant quelques vidéos des bêtises pour rigoler toute seule dans mon coin. Mais d'abord, il va falloir que je donne à manger à Cassie parce qu'elle est venue pendant que Brandon était là pour râler parce que c'était son heure pour manger ses petites boulettes. Donc, je vais lui préparer ses petites boulettes quand elle va rentrer. Voilà. Et après, je vous prendrai la douche. Salut, salut ! À demain ! Tu veux manger ? Je crois qu'on a compris que tu veux manger. C'est bon, c'est bon.